Salut, donc aujourd'hui je vais vous présenter une recette très simple à faire à la maison. C'est un carpaccio de loup sauvage à l'orange sanguine, vieux vinaigre et de l'oxalis. On a besoin de feuilles d'oxalis, on peut aussi utiliser de l'estragon, de la coriandre ou du basilic. Aujourd'hui j'ai choisi de prendre une orange sanguine quand nous sommes en pleine saison. Mais sinon sur la recette dont le livre à la maison c'est des cerises et qu'il faudra attendre le mois de juin. On aura besoin d'un citron jaune. Ici j'ai un mélange de 250 ml d'huile d'olive fritée noire et de 100 ml de vinaigre de Bagnoules. On peut utiliser aussi éventuellement du vinaigre de Xerès. Et bien sûr la star du plat qui est un filet de loup sauvage. On peut aussi utiliser du bar ou éventuellement du maigre. Alors en premier lieu, on va découper le filet de loup. Je vous aurais demandé à votre poissonnier de vous le lever en filet, évidemment écailler et enlever la peau aussi. Qu'on va placer dans une assiette comme un carpaccio, c'est-à-dire de couper très fin. Une fois que le poisson est bien étalé dans l'assiette, on va le mariner un petit peu avant. C'est-à-dire le temps de lever les suprêmes de l'orange sanguine avec notre mélange d'huile d'olive et de vinaigre de Bagnoules ou de Xerès, comme ceci. Et une chose très simple qui est une micro-plane pour faire les zestes. Donc on va prendre le citron et on va zester le citron sur le poisson. Voilà, juste comme ceci. Et ensuite, on va utiliser aussi notre orange sanguine, on ne va pas perdre le zeste. Et on va le zester aussi par-dessus, comme ceci. Bien sûr, on n'oublie pas d'assaisonner notre poisson avec une petite fleur de sel. Ici, c'est en l'occurrence une fleur de sel de Camargue. Nous allons placer nos suprêmes d'orange sanguine, tout simplement, sur notre carpaccio de loup. Et ensuite, je vais récupérer mes petites feuilles d'oxalis, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même famille que l'oseille. Et donc, nous avons une petite acidité intéressante et herbacée. On va juste mettre en valeur ce plat, qui va être vraiment sur l'acidité. C'est un petit peu comme un ceviche. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir réaliser cette recette très simple à la maison. On n'a pas besoin, finalement, de beaucoup de matériel, pas de cuisson non plus. On est vraiment sur quelque chose d'assez frais et très agréable. Excellent. Bon appétit.